La décimo quinta, une de plus comme dirait l'autre. Bonjour à tous les socios, ravis de vous retrouver, vous êtes bien sûr dans le club des 5 et on va revenir sur la 15e ligue des champions, oui 15, 15 ligues des champions pour le Real Madrid qui s'est imposée contre le Borussia Dortmund ce week-end. Avec moi pour en parler un beau plateau bien sûr, un non supporter du Real mais un fan de foot espagnol donc il est quand même content un petit peu, Elton Mokolo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Content un petit peu ? Bravo Real Madrid pour sa 15e victoire en ligue des champions. Même pas le foot espagnol, le corporatisme. Bravo Real Madrid, il n'y a pas de corporatisme à avoir, c'est juste le succès du Real Madrid. C'est vrai, c'est vrai. Il y a Jimé Digny avec nous également. Salut Sam, salut Elton, salut aux socios, très content d'être là. Bah ça va, ça va, moi pour le coup j'étais neutre. Ouais on en est loin des 15. On est loin des 15, Arsenal en est à zéro tout simplement. Mais on a eu un match plutôt plaisant donc ça va être cool à débriefer. Tout à fait bien sûr et on va en parler rapidement dans le club des cinq. On n'allait pas vous laisser sans analyse de cette quinzième ligue des champions. On a eu une très très belle finale. On ne va pas forcément revenir sur le match parce que beaucoup de nos confrères l'ont fait, vous l'avez fait aussi notamment vous à Wina. C'était un super match, il faut le dire, c'était une super finale. Franchement c'était cool. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une très belle finale comme ça donc on félicite bien sûr pour leur parcours. Mais on reviendra nous vraiment sur la quinzaine ligue des champions du réel juste avant de rentrer dans le vif du débat. Bien sûr je remercie nos partenaires Wina Max bien sûr qui nous accompagne depuis très longtemps au club des cinq. Et puis unbonmaillot.com que vous pouvez commencer à connaître les socios, c'est notre nouveau partenaire sur lequel vous pouvez commander vos petits maillots mystères pour l'été, pour l'hiver, pour tout ce que vous voulez. D'ailleurs il y a un petit code promo, CD510 je vous rappelle, CD5 pardon et vous avez 10% avec. Et je voudrais juste féliciter, puisqu'on a fait un petit jeu concours du coup pour gagner le dernier maillot qu'on vous avait présenté dans la Mystery Box qui était le maillot de la FIO si je ne dis pas de bêtises. La FIO qui aurait pu être un vainqueur de Coupe Europe aussi cette année, malheureusement ce n'est pas passé comme il fallait pour eux. Et donc on a fait un petit tirage au sort parmi les commentaires. On va être honnête, on a sélectionné pour faire le tirage au sort ceux qui ont eu le bon résultat du match. On s'est dit, voilà, vous étiez 200 je crois avoir commenté, on s'est dit on va déjà sélectionner d'abord ceux qui ont le bon résultat. Et on fait un petit tirage au sort et bravo à The Dark Wolf, il y a beaucoup de chiffres, 911,99 qui remportent le maillot, bravo à toi. Je t'invite à contacter Romain Bédouque bien sûr sur Instagram, l'autre animateur du Club des Cinq pour reprendre toutes les petites informations pour qu'on puisse t'envoyer le maillot. Juste The Dark Wolf quand même, parce que j'ai screillé un peu tous ceux qui avaient mis 2-0 pour voir les scénarios qu'ils avaient imaginés, ils nous disaient j'envisage un match fermé, un peu tort. Il nous dit Dortmund va souffrir en transition, plus l'inverse pour le coup hier soir. Mais il nous a dit, et ça c'est fort, il y aura un scores vierge en première mi-temps et avec la fatigue et les offensives madridaines en deuxième je les vois s'imposer. Donc on n'est pas loin quand même. Il a eu l'analyse de la deuxième période. Voilà, il a eu l'analyse de la deuxième période, la première c'était pas trop trop ça. Mais bravo, lui en tout cas il remporte un beau maillot de la fiore. Il faudrait remplacer Walid parfaitement sur ce plateau. C'est une bonne idée. Tout à fait, Walid qui se la coule douce au baroque avec Marouane Chamin que je suis très très jaloux. On y va tout de suite les socios pour ce débrief de cette finale. Donc la décimo quinta, on apprend pleinement en espagnol grâce au Real n'empêche tous les mois de juin, tous les ans. C'était une sacrée finale comme je vous le disais avec un Dortmund qui a quand même été proche de la surprise. Mais à la fin, et à la fin comme toujours, Elton Mokolo, c'est le Real qui gagne. Ça fait écho à ce que disait Pep Guardiola avant le quart de finale allée entre le Real Madrid et Manchester City. Quand affronte le Real Madrid, il y a plusieurs matchs et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu en regardant cette finale. A savoir que le premier match a été remporté au point par le Borussia Dortmund qui a eu davantage d'occasion, qui a mis davantage Thibaut Courtois en situation entre guillemets d'arrêt. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Par contre, en seconde période, sur le deuxième match le plus important, là où il faut aller mettre le but qui va te rapprocher du trophée, le Real Madrid a encore montré que c'était le meilleur. Donc c'est vraiment cette maturité du Real que je mets en avant. Parce que pour moi, ça va être le mot, pas de la soirée, mais le mot pour définir le succès du Real Madrid, cette maturité. Parce que quand tu ne peux pas gagner une finale dès la première période, arrange-toi pour ne pas la perdre. Et le Real Madrid, c'est vrai que ce n'était pas la meilleure équipe sur la première période. Par contre, ils ont eu cette capacité à ne pas encaisser ce but fatidique qui aurait donné davantage de confiance au Borussia Dortmund. Et le Borussia Dortmund entre à la pause avec un sentiment qui est quand même contrasté. C'est-à-dire que, ok, ils sont en train de réussir leur première période, mais à côté de ça, ils n'ont pas réussi à porter des stockades et faire en sorte qu'ils soient devant au score. Et du côté du Real Madrid, on peut te dire, ok, il y a plusieurs lectures par rapport au fait que le Borussia Dortmund est supérieur sur la première période. Et pour quel intérêt ? Au final, il y a 0-0. Et quand tu as les capacités, quand tu as les qualités du Real Madrid, en seconde période, tu vas revenir au métier. Tu vas réussir dans un premier temps à atténuer la menace du Borussia Dortmund avant de porter les stockades. Et c'est ce qui est arrivé à la 73ème minute avec, dans un premier temps, le premier but de Carvaral. Et à un moment donné où le Borussia Dortmund était grogui, était sur une situation de, entre guillemets, ils étaient au bord du précipice. Finalement, ils sont tombés dedans avec cette erreur de Madsen qui a conduit au but de Vinicius. Donc, c'est pour ça que c'est une victoire au métier du Real Madrid, comme ils l'ont très souvent montré avec neuf dernières finales de Coupe d'Europe et neuf victoires. Oui, c'est très, très dur de battre le Real sur une finale de Cernes. Justement, je me permets quand même de poser la question, est-ce que hier soir, c'est une victoire tout en maîtrise ou il y a aussi une petite part de chance du champion ? Quand on voit le scénario, quand on voit les buteurs, quand on voit les situations, est-ce que pour toi, il y a cette petite part de réussite ou c'est vraiment, tu sens, une équipe qui maîtrise sa copie de A à Z ? C'est une maîtrise mais à la sauce madrilaine quelque part parce que même à la pause, lorsque le Borussia Dortmund était largement devant au point, pas au tableau d'affichage mais au point, on savait, on sentait que le Real Madrid allait prendre l'avantage. On commence à avoir l'habitude, c'est-à-dire que les acteurs changent parfois mais l'intrigue reste la même. Le Real, on sait que c'est une équipe qui est capable de souffrir, qui est capable d'être dos au mur, qui est capable de laisser parfois le ballon à l'adversaire. Mais par contre, en seconde période, c'est une équipe qui est capable de monter en puissance et de marquer au moment où il est plus chaud. C'est-à-dire que quand tu rentres dans les 15 dernières minutes, c'est les 15 minutes les plus importantes entre guillemets. Pourquoi ? Parce que tu sais que le coup de sifflet final arrive bientôt. On a l'impression que l'enjeu du match a porté un peu plus sur les épaules du Borussia Dortmund et au contraire, le Real, c'est à ce moment-là où ils sont les plus forts. Dans les 15 dernières minutes, dans les moments les plus chauds, c'est là où ils montent en puissance et c'est là où ils te font mal et c'est ce qu'ils ont fait. Donc moi, oui, sur la première période, comme le disait Elton, on a eu une équipe du Real Madrid qui était même parfois un peu à la ramasse, il faut le dire. Sur certaines transitions, ils ont beaucoup souffert. J'ai en tête des contre-attaques en 6 contre 3 où le Real Madrid a pas mal souffert. Mais au final, on a une équipe du Real Madrid qui, comme ils l'ont déjà fait durant cette campagne, comme ils l'ont déjà fait durant des campagnes européennes intérieures, sont capables de relever la tête et de marquer au moment où ça fait mal. C'est ce qu'ils ont fait par Kerr Varal et ils ont enfoncé le clou avec Vinicius. Pour attester de la maturité du Real Madrid, il faut quand même mettre en avant les changements conservateurs et tardifs de Carlo Ancelotti. Ce que je veux dire par là, il y en a beaucoup qui, sur une finale à 0-0, en ayant le statut de favori, il se serait dit « il faut que j'aille chercher impérativement ce premier but pour davantage me rassurer ». Du côté du Real Madrid, on est toujours resté sur cette idée première avec ce sentiment inéluctable que le premier but allait arriver de ton côté. C'est pour ça que je pose la question de maîtrise ou chance du champion, parce que t'as un Kerr Varal qui va ouvrir le score de la tête, mais quelque part tu te dis « c'est pas un épiphénomène » parce qu'il avait déjà eu deux occasions comme ça dans le match. Comme tu dis, t'as un Carlo Ancelotti qui a 1-0, se permet de faire rentrer Rossellou, se permet de faire rentrer des joueurs qu'on n'attend pas forcément. Bon Modric, j'ai pas osé citer Modric, moi j'aurais osé l'autre la même phrase, ça t'appartient. Mais des joueurs que t'attends pas forcément décisifs ou importants dans une finale de C1, c'est pour ça que je pose vraiment la question de savoir si finalement, et je prends aussi le parcours d'il y a deux ans bien sûr, parce qu'il a été aussi à ce niveau-là plein de rebondissements, mais on finit par se dire, Najim, qu'en fait, et on l'a dit toute l'année, tout ce que le Real subit, c'est presque voulu. Alors je sais pas, en tout cas on peut se poser la question. C'est qu'en fait, tactiquement, le Real Madrid n'a jamais été véritablement une équipe extrêmement protagoniste qui va t'étouffer, qui va te conduire à l'erreur le plus rapidement possible. Ce n'est pas ce type d'équipe. On commence à avoir l'habitude, entre guillemets. On sait que c'est une équipe qui, par moments, est capable de laisser le ballon un peu à l'adversaire, même si en première période, le Borussia Dortmund a les meilleures occasions, mais la possession est plutôt en faveur du Real. Je crois qu'ils sont à 65% de possession de balle à la pause. Donc ils avaient quand même le ballon, mais c'était une possession un peu stérile. Ils avaient du mal à se montrer dangereux. Ils attaquaient à deux, voire à trois, grand maximum, avec Vinicius Rodrigo, parfois Bellingham, qui tentait de venir s'intercaler, mais il y a eu très peu d'offensives sur la première période. Mais ensuite, comme je le disais tout à l'heure, c'est une équipe qui est capable de monter en puissance, qui est capable de faire le dos rond lorsqu'ils doivent le faire, mais qui sont capables aussi de se montrer un petit peu plus dangereux lorsque les momentum du match le demandent. C'est ce qu'on dit souvent avec le Real Madrid. C'est une équipe qui sait très bien gérer les deux surfaces. Ils n'ont pas concédé de but, ils ont su en marquer deux. Et c'est une équipe qui sait gérer les momentum du match. Ils savent à quel moment il faut monter en puissance. Et c'est encore une fois ce qu'ils ont fait. Donc non, il n'y a pas de maîtrise véritablement à proprement parler, une maîtrise technique, mais il y a quelque part une maîtrise sournoise un peu de la part du Real Madrid. Une maîtrise où tu sens que même si l'autre équipe a les occasions, le but est encore loin d'être fait. Même quand Adeyemi a ses grosses occasions, etc., à aucun moment, véritablement, je me dis tiens là, le Borussia Dortmund, ils vont réussir à marquer et ils vont réussir à gagner. Et même pour aller plus loin, même s'ils avaient ouvert le score, je serais resté confiant et optimiste pour le Real Madrid. C'est à ça que le Real Madrid nous a habitués. Il y a quand même des données contradictoires quand on évoque le parcours final du Real Madrid, c'est-à-dire qu'on parle d'un Real Madrid qui est quand même vulnérable, et c'est en même temps un Real Madrid qui termine la Ligue des Champions invaincu, juste ce qui n'était jamais arrivé. On parle d'un Real Madrid. Et même tu dis vulnérable, mais globalement, que ce soit City, que ce soit le Bayern, on a vu peut-être le Real à des moments un peu bousculés, mais on ne les a jamais vraiment vus tanguer. Contrairement à 2022, il y a eu des moments... On compte le Bayern quand même un peu. Un peu, mais je veux dire, on n'a jamais eu de moments où on s'est dit le Real va sortir, c'est sûr. Alors que 2022, il y a eu des moments où on s'est dit ils ne pourront pas revenir, ils sont revenus là cette année. Il y a quand même, je trouve, un peu moins cette notion de surprise, de big bang à la fin pour renverser le scénario. Pour insister sur cette notion de vulnérabilité, on parle d'un Real Madrid où Thibaut Courtois a été mis à contribution, mais c'est seulement son deuxième cheat de la compétition sur la phase éliminatoire. Donc tout ça pour expliquer que du côté du Real Madrid... Le deuxième du Real ou le deuxième de Courtois ? Non, du Real Madrid sur la phase éliminatoire, le premier depuis Leipzig au match allé. Donc huitième de finale allé. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que du côté du Real Madrid, ok, c'était peut-être pas une formation aussi supérieure que celle de 2017. Et encore 2017, je pourrais dire que le Bayern, enfin que le Real va en prolongation face au Bayern. Le Real, à un moment donné, est mené 2-0 au Calderon face à Atlético de Madrid. Le Real Madrid, il y a un partout en finale à Cardiff. Tout ça, c'était le Real Madrid 2016-2017. Mais du côté du Real Madrid, on a pu capitaliser sur le fait qu'on a un groupe qui, paradoxalement, c'est quand même très intéressant. C'est un groupe qui se rajeunit, mais c'est un groupe qui n'en est pas moins expérimenté. Par contre, j'écarte juste le mot chance, dans le sens où je le remplacerais plutôt par le mot expérience. C'est-à-dire que tu vois, il y a cette expérience. Dans ce cas, c'est maîtrise, pour le coup, l'expérience. Voilà, donc plus maîtrise dans ce cas-là. Mais j'écarte alors le mot chance, parce que même ce côté où le Real Madrid ne semble jamais mort, je pense que c'est aussi, on le dit souvent, un peu l'ADN du club. Et je pense que ça, ça se transmet quand même de génération en génération. Après, c'est la réalité du sport de haut niveau, c'est-à-dire qu'il y a des temps forts et il y a des temps faibles, qui plus est en Ligue des Champions. Et le Real Madrid, et encore une fois, j'ai insisté là-dessus, a ce mérite, c'est de minimiser les temps faibles. Celui qui pense vraiment, acteur comme spectateur, que dans un match de Ligue des Champions, tout est linéaire et que tu n'auras que des temps forts, j'invite à regarder un autre sport. On parle de maîtrise, on parle de l'expérience du groupe, même s'il s'est rajeuni, forcément, ça nous conduit sur le banc de touche, et à ce monsieur, maître Carlo Ancelotti. Septième Ligue des Champions, cinquième en tant qu'entraîneur, troisième en tant que coach du Real, illégal Zizou à ce niveau-là, même si Zizou, c'est étroit d'affilé, comme on est chauvin, on va continuer à mettre ça en avant, mais c'est quand même énorme, plus sérieusement. Et surtout, Elton, il y a la patte Ancelotti, dans tout ce que tu viens d'expliquer, sur cette maîtrise, sur cette capacité à pouvoir gérer sa finale, on sent que c'est aussi l'influence qu'il y a sur le banc, la gestion de cette rencontre, la gestion des émotions. Là aussi, on n'est pas surpris, on ne l'a pas appris hier, mais on est encore bluffé de voir à quel point ça peut marcher au très très haut niveau. En trois mots, croyance, fidélité, responsabilité, croyance, parce qu'on parle d'un réel... C'est dimanche, on a vraiment l'impression d'être à l'église. C'est de circonstances, et le Real Madrid, Carlo Ancelotti te dira que c'est une religion, et qu'ils construisent des chapelles à Saint-Denis, et donc à Londres. Et pourquoi je te parle de croyance, c'est qu'en début de saison, il y avait un groupe qui était quand même attendu au tournant, notamment sur cette capacité à gérer l'après-Benzema, sur cette capacité à gérer les blessures de Militao et de Thibaut Courtois, qui est quand même revenu sur le sprint final. Mais il y a toujours eu une croyance de Carlo Ancelotti envers le groupe. La fidélité, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des joueurs qui auraient pu être contestés, notamment Carvarane, qui était contesté sur le début de saison, où il disait après la saison 2022-2023, il faut quand même de nouveaux latéraux. Je fais aussi référence à Mendy. Il a insisté notamment sur ses cadres et responsabilités, parce qu'il a donné beaucoup de responsabilités à des joueurs qu'on attendait, oui et non, qu'on attendait, oui et non. Fede Valverde, par exemple, qui a remplacé Luka Modric tout au long de la saison, enfin, de manière symbolique, et qui a passé un cap. Vinicius, qui a hérité de ce rôle de leader offensif. Kamavinga, qui était titulaire en finale. Donc pour moi, c'est ça Carlo Ancelotti, c'est-à-dire que tactiquement parlant, et encore une fois, Carlo Ancelotti est quand même un expert en la matière, il faut quand même le préciser, il reste un expert en la matière. Tactiquement parlant, il n'aura pas forcément un héritage tactique conséquent, mais par contre, dans cette capacité à avoir cette croyance, cette fidélité, ce management envers le groupe, c'est là où il a gagné. Oui, parce que c'est vrai qu'Elton, Najib Melton donne deux exemples intéressants, enfin, des exemples intéressants. Moi, il y a deux joueurs, notamment hier soir, à Garda la finale, je me suis dit, mais il y a deux ou trois ans, je n'aurais pas pu m'imaginer que ces mecs-là seraient des titulaires confirmés en finale de champion. Je pense, il y en a d'autres, mais je pense à deux hommes en particulier, c'est Kamavinga et Rodrigo. Parce que Bellingham vient d'arriver, on aurait pu se dire, il lui fallait un temps d'adaptation, c'est un krach, il l'a assumé. Vinicius, on ne demandait qu'à le voir à ce niveau-là, et c'était un petit peu l'adjoint de Benzema à l'époque. Mais Rodrigo et Kamavinga, il y a deux ans, c'est encore des joueurs où on se pose la question, est-ce que ça va vraiment devenir des krachs, des grands joueurs ? Est-ce qu'ils vont assumer leur statut ? Quand tu vois leur finale hier soir, même si Kamavinga, oui, Rodrigo un peu moins, mais ça reste quand même des joueurs qui sont plus qu'au niveau pour ce très très haut niveau. Bien sûr, mais c'est là aussi où il faut mettre en avant la politique sportive du Real Madrid. Généralement, on ne parle pas trop de politique sportive avec le Real Madrid, comme si c'était normal que le Real Madrid arrive à recruter à chaque fois les bons joueurs. Moi, franchement, en 2018, quand Cristiano Ronaldo part... Souvent, ils ont de l'argent, c'est pour ça qu'ils ont de l'équipe. Moi, je pense qu'en termes de budget des transferts, ils ne dépensent pas forcément plus que les clubs anglais, j'en suis même persuadé. Même pas plus que le Barça, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Aussi, aussi. Parce qu'en 2018, quand ils remportent la dernière Ligue des champions sous Zidane, que Cristiano Ronaldo part, que dans la foulée, Gareth Bale part, Ramos, Varane, Casimiro, les hommes forts, Keylor Navas, les hommes forts des trois Ligues des champions consécutives sous Zidane, tu te dis, mais là, le Real, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ils vont peut-être connaître un petit peu une traversée du désert. Moi, franchement, je n'aurais jamais imaginé que sur les six dernières années, ils remportent deux Ligues des champions. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu une politique sportive bien plancée. Ils ont recruté des jeunes joueurs. Six Ligues des champions sur les dix dernières années. C'est énorme. C'est juste énorme. C'est fou. Ils ont su recruté. C'est la même série que le Real Madrid de Di Stéfano. Incroyable. Incroyable sur les dix premières éditions. Et rappelez-vous, il y a dix ans, justement, à peu près, on disait, c'était la Coupe des foires, ils étaient dix, ils mangeaient des beignets à la mi-temps. T'avais deux matchs à gagner. Voilà. Là, pour le coup, en tout cas, peut-être que les doutes sur les premières années sont peut-être légitimes. Mais là, en tout cas, sur les dernières années, ils l'ont fait. On sera là pour dire nous-mêmes qu'on les a vus. Exactement. Et donc, je disais qu'ils ont réussi à recruter des jeunes joueurs qui, à l'époque, on ne les imaginait pas forcément à ce niveau-là. Et surtout, ils ont su les développer, leur donner des responsabilités. Et ces jeunes joueurs sont devenus aujourd'hui des acteurs majeurs de ce Real Madrid. Tu parlais de Kamavinga, on pourrait parler aussi de Vinicius, même si ça fait deux ans déjà que Vinicius est très bon. Mais il y a trois ans, il y avait encore pas mal de critiques sur ce joueur. Aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur joueur du monde. Rodrigo, t'en parlais. C'est un joueur aussi qui avait un rôle dans la rotation. Aujourd'hui, c'est un titulaire indiscutable. Je pourrais même parler de joueurs un peu plus anciens comme Nacho. Moi, Nacho, ça a toujours été un joueur un peu dans la rotation. Mais si tu m'avais dit il y a quelques années que Nacho serait titulaire en finale de Ligue des Champions et que le Real gagnerait la Ligue des Champions... Et capitaine, je t'aurais peut-être pas cru. Franchement, il faut vraiment mettre en valeur cette capacité à avoir renouvelé l'effectif en ayant toujours... On a l'impression que le Real ne s'est jamais laissé dépasser. Ils ont toujours eu un coup d'avance et pas dépassé par le foot business non plus. Ce n'est pas une association de stars. Ça devient des stars parce que c'est des monstres qui gagnent. Nacho, quand tu l'as dans une équipe, je suis désolé, Nacho, il ne fait rêver personne à la base. C'est intéressant ce que dit Najim sur 2018 parce que clairement, le Real Madrid subit les premiers effets positifs de 2018 parce que la force du visionneur, c'est d'être en avance sur son temps et à partir de 2018, il y a une redéfinition du projet madrienne à savoir qu'on allait davantage investir notamment sur le marché des jeunes joueurs à fort potentiel. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que très souvent, on accole au Boris Adort l'idée de cette Harvard du football à savoir les jeunes espoirs qui arrivent à Dortmund avant d'aller vers d'autres cieux à l'image de Bellingham, à l'image d'Erling Haaland. Factuellement, hier soir, la plus jeune équipe, c'était le Real Madrid, pas le Boris Adort pourquoi je dis ça ? Depuis 2018, année après année, tu as des jeunes joueurs qui arrivent, pas forcément au premier plan, dans un rôle d'acteur majeur. Je veux dire, en 2018, la star du Mercato, c'est Thibaut Courtois, mais Vinicius arrive cet été-là. En 2019, la star du Mercato s'appelle Eden Hazard, mais Rodrigo arrive cet été-là. En 2021, la star du Mercato, c'est Alaba, mais à côté de ça, Kamavinga arrive cet été-là. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, ces joueurs arrivent entre guillemets cachés par rapport à la star du Mercato. Et factuellement, sur cette finale en 2024, tu as cinq joueurs nés durant les années 2000 qui étaient titulaires. À titre de comparaison, il y a seulement deux ans lors de la finale de Saint-Denis, il y avait sept joueurs qui étaient dans leur 30e année du côté du Real Madrid. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a eu une transition générationnelle en à peine moins de deux ans qui font qu'il y a des joueurs de moins de 25 ans qui sont déjà aptes à être titulaires dans un premier temps du côté du Real Madrid et qui ont déjà une, voire deux ligues des champions. Et puis même le départ des anciens se fait en douceur. C'est-à-dire que tu as encore Tony Kraus, Luka Modric qui sont là justement pour venir escorter les jeunes, pour leur permettre aussi de se développer. Ça, ça n'a pas été fait de manière très tranchée en quelque sorte. Alors, il y a eu des départs importants, je le disais tout à l'heure. Mais tu as encore des anciens comme ça qui sont là. On parle de Garvaral, on parle de Nacho. Ils sont aussi là pour permettre à ces jeunes joueurs, comme le disait Elton, d'avancer un peu masqué, de pouvoir se développer. Et ça tranche complètement avec la politique du Real dans les années 2000. Dans les années 2000, justement, tu allais chercher des mecs qui étaient déjà ballon d'or, des Figo, des ON. En 2009, tu vas chercher Ronaldo, tu vas chercher Kaka. Donc vraiment, la politique de transfert a complètement changé et cette transition, c'est vraiment fait de manière parfaite. Zidane, Ronaldo, Figo, c'est une ligue des champions avec le Real. Enfin, pas Ronaldo d'ailleurs, Zidane, Roberto, Carlos, Figo, on va dire. Kamamiga, c'est deux. Voilà. Petite stat bête, mais parlante. Roberto Carlos, il était peut-être là un peu. Il était là. Il est en 2000 aussi. Il est en 1998. Ah oui, donc il en a trois. Donc non, alors Zidane, Figo. Comme ça, on va rester factuel. J'aimerais qu'on termine quand même en parlant de, après à parler de cette dictature madrilène, encore une fois, un six ligue des champions sur les dernières années, la quinzième dans cette compétition. Il me semble que le deuxième club, c'est toujours le Milan. C'est ça, exactement. Avec sept, donc même pas la moitié. Et Ancelotti qui est à cinq, donc il n'est pas si long. C'est ça. Il en a sept. Si on considère sa carrière de joueur, il en a sept. Donc c'est pas mal, effectivement. C'est le deuxième. Il y a Ancelotti, il y a Ancelotti. J'aimerais quand même qu'on parle de Vinicius Junior. On est obligés. On ne peut pas essentialiser un seul joueur dans cette équipe, bien sûr, parce qu'on vient de le dire, tout est important, mais on est quand même obligés de se dire que ce mec-là, moi je me souviens d'un débrief du Club des Cinq, un Ajax, externe en Real Madrid, on le dit putain mais c'est pas possible, il passe son match à dribbler, Benzema il en a ras-le-bol, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit à l'Ajax. C'était à six ans, c'était à l'Ajax, je me souviens. Pas avec Ferber Mendy, ça c'était un peu plus tard. Pas avec Tadic ? Non, non, Tadic et le 4-1 sont au retour, mais rappelez-vous l'année où l'Ajax fait son grand parcours, il y avait le match allé, on avait fait un débrief au Club des Cinq, où Vinicius Marc, mais on avait eu un grand débat dans l'émission. Il est passeur, pardon. On a vu un grand débat dans l'émission, mais il a trop croqué, machin, etc. On s'était un peu écharpé sur lui, je m'en souviens. Et c'est drôle de vous dire que six ans après, vous allez être assez unanime sur le plateau, on est passé Najim de Vinicius Junior à Vinicius Cador. C'est dingue, franchement, des joueurs comme ça, aussi maladroits dans le dernier geste, qui arrivent finalement à s'installer comme peut-être le meilleur joueur du monde, c'est quand même très rare. C'est quand même très rare. Moi, effectivement, je me souviens qu'il y avait beaucoup de critiques, notamment sur son QFootball. On se posait beaucoup de questions parce qu'il ne faisait pas souvent les bons choix quand il arrivait dans la surface de réparation. Dans le dernier geste, il y avait beaucoup de frappes ratées. Il était assez frustrant et on se demandait est-ce qu'un jour, il allait réussir à gommer ça ? C'est comme si demain, tu me dis, Darwin Nunes, dans quatre ans, c'est le meilleur joueur du monde. Ça se rapprocherait de ça, en fait, entre guillemets, tu vois. Et aujourd'hui, oui, on est unanime pour dire que Vinicius, c'est le meilleur joueur à son poste, c'est peut-être le meilleur joueur du monde, c'est très certainement le meilleur joueur de cette saison. C'est un joueur qui depuis déjà deux ans a véritablement passé un cap. Il est percutant, il est déstabilisant, il est très dangereux, il est capable de faire briller ses partenaires, il est capable surtout de faire gagner son équipe, à l'image de son but encore hier. Il avait marqué aussi en finale il y a deux ans. J'avais mis une stat notamment sur les réseaux hier de ses buts en phase finale de Ligue des Champions. Il a marqué à tous les tours, il en a marqué quatre en demi, il en a marqué quatre en huitième, deux en quart, si on prend dans la globalité de sa carrière. Donc il sait être performant dans les moments dangereux et ça s'est montré cette saison parce qu'il est vraiment monté en puissance sur la deuxième partie de saison. Et en plus de ça, il a le côté, je trouve, un peu spectaculaire, le côté un peu frisson. Moi, quand Vinicius, il a le ballon, des fois, je me lève de mon siège. Quand il met le petit pont hier qui est exceptionnel, j'adore, j'adore. Donc en fait, il a toutes les facettes, le côté un peu spectaculaire, le côté décisif, le côté star. Je suis là, il faut le mettre quand même en finale de C1. Il faut avoir du cran, il faut avoir de l'audace. Donc non, franchement, grand, grand bravo à Vinicius. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat et même si on n'en est pas encore là parce qu'il va y avoir des compétitions internationales cet été, dans la course au Ballon d'Or, pour le moment, c'est le favori. Elton, si je te parle de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, de Raoul, de Manzoukic, de Sergio Ramos, tu penses à quoi ? Des joueurs qui ont marqué à deux reprises en finale de Ligue des Champions, enfin sur deux éditions différentes. Il n'y en a pas beaucoup quand même ? Il n'y en a pas beaucoup, c'est une caste, c'est un cercle qui est très fermé, qui montre la difficulté de marquer en finale de Ligue des Champions. Et donc, par rapport à ça, Vinicius est le dernier de la liste et il a mérité de plein droit. C'est le meilleur joueur du monde cette année ? Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur joueur du monde parce qu'il y a un côté inéluctable, il y a un côté implacable quand on parle de Vinicius. Si tu veux, la finale et l'incarnation parfaite de ça, on aurait pu avoir un joueur qui aurait pu se frustrer par rapport à cette première période où le Real Madrid n'était pas forcément à l'endroit, était mal à l'aise face au Borussia Dortmund et même, tu avais son vis-à-vis Reherson qui s'autorisait à démonter et il y a cette force de Vinicius et qui sait que le match, à un moment donné, va venir à lui. Et l'action qui déclenche tout, notamment la succession de corner, ça part de quoi ? Ça part de ce fameux petit pont sur Reherson et Humesc est obligé d'envoyer en corner. Ensuite, tu as Madsen qui dévie la frappe de Valverde et ensuite, tu as le corner décisif. Et enfin, tu as le but de Vinicius qui clôt les débats, ce qui montre quoi ? Ce qui montre que Vinicius, quand bien même il ne va pas faire un match qui va être extraordinaire de la première à la 90e minute, il sait très bien qu'à partir de la 70e minute, il est capable d'être déterminant. Encore hier soir, Vinicius est quand même 8 dribbles réussis. 8 dribbles réussis en finale de Ligue des Champions. Donc ça démontre quoi ? Ça démontre que même s'il est capable de passer momentanément à côté de ce qu'il veut faire, il aura toujours cette résilience, cette capacité de faire la décision et d'être le meilleur joueur de la rencontre. Chose qu'il a montré hier, même si Carvara a été nommé homme du match. Dans quelques heures, tu veux rajouter quelque chose ? Non, non, je le remercie. Dans quelques heures, il y a un nouveau joueur qui va débarquer du côté de Madrid, un certain KM7, il paraît-il selon les indiscrétions de la presse. KM Nouévé ? Oui, KM Nouévé d'ailleurs, oui, oui, c'est vrai, parce qu'il va falloir... Aujourd'hui, le 7, c'est Vinicius. Ça va être KM10 peut-être. Modric est parti pour continuer. Oui, peut-être qu'il va falloir prendre le numéro de son copain Tony. Pas avant qu'il parte. Enfin, Modric va lui dire « Gamin, j'ai 6 des champions. » Comme CR7 quand il vient et qu'il prend le numéro 9 au départ. Y'a Raoul. Quoique Modric, Raoul, maintenant, on est dans la même caste. Largement. Modric, avec Modric, c'est vice-capitaine aujourd'hui. Oui, et comme tu l'as dit, c'est 6 Ligue des Champions avec le même club. Il n'y en a pas beaucoup au Real qui n'en parlent pas le Marès. Non, mais je termine sur ça parce que c'est quand même ce que tout fan de foot puisse demander il ressort devant sa télé. Voilà, il y a Mbappé qui arrive. Il y a déjà une équipe qui gagne 6 Ligue des Champions sur 10 dernières années. Je suis curieux. Quelles attentes vous avez pour l'an prochain ? Quelle évolution on peut avoir avec ce Real ? On s'attend à ce que l'équipe soit encore plus méchante. Maintenant, on sait que le football, ça ne fonctionne pas non plus comme ça. Ce n'est pas parce que tu rajoutes un joueur de qualité que l'équipe va forcément être meilleure. Surtout que cette année, tu as perdu, je crois, peut-être 2 ou 3 matchs dans l'ensemble de la saison. Tu as perdu quand même très peu de matchs. Tu as perdu un match. Toutes compétitions confondues ? Toutes compétitions confondues. Coupe du Roi quand même, tu as dû perdre. C'est-à-dire, Coupe du Roi, il y a quand même un astérisque parce que tu as perdu en prolongation. Ah d'accord, tu n'as perdu qu'un seul match en 90 minutes. Donc, ça va être difficile de faire mieux. Maintenant, j'ai hâte de voir ça quand même. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que les joueurs vont réussir à s'entendre sur le terrain ? Comment ça va s'articuler devant ? Est-ce qu'il va réculer sur le terrain ? J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ce qui est certain, c'est que quand tu as un Kylian Mbappé, c'est toujours un atout sur lequel tu ne peux pas cracher. Mais j'ai hâte de voir est-ce que cette équipe du Real Madrid va continuer à être aussi méchante ? Elton, quand on vient de parler de Vinicius qui aujourd'hui est le meilleur joueur du monde certainement sur la saison, d'un collectif qui va encore gagner de Ligue des Champions en deux ans, tu rajoutes un Mbappé. C'est le Real, donc forcément, ça va marcher, ils vont l'intégrer ou ça peut enrayer un peu la machine sur au moins peut-être un ou deux ans le temps qu'un nouveau cycle se mette en place ? Ce que nous a montré le Real Madrid, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue dans la mesure où on se disait après l'été 2021 où ils avaient quand même perdu des joueurs importants, ce serait compliqué pour le Real de revenir. Forcé de constater qu'à Saint-Denis, ils ont remporté avec des champions. L'année dernière, après la débâcle face à Manchester City et le départ de Karim Benzema, on se disait que ce serait plus compliqué et ils ont remporté la Ligue des champions. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller dans l'optimisme voire dans le pessimisme. Du côté du Real Madrid, je pense que l'arrivée de Kylian Mbappé est une arrivée massive, quoi qu'on en dise, parce que le Real Madrid, à beau avoir remporté la Ligue des champions, tu récupères quand même le dernier meilleur buteur de la Ligue des champions et ça, ce n'est pas rien. Je pense que du côté du Real Madrid, on va capitaliser sur le fait que Kylian Mbappé aura cette capacité à s'adapter du côté du Real Madrid parce que ce qui a été très intéressant, c'est la capacité d'adaptation de tous les joueurs possibles. C'est-à-dire qu'ils ont évolué dans des contextes qu'on n'aurait pas forcément imaginés. J'ai référence à la dernière recrue qu'on a très peu évoquée, Jude Bellingham. Jude Bellingham, on le voyait milieu relaire. Hier soir, sur la deuxième période, il jouait avant-centre. Donc du côté du Real Madrid, on va attendre de Kylian Mbappé que tout en ayant une capacité massive à être impactant sur des rencontres, et ça, il faut encore le préciser, ils sont en même temps capables de s'adapter à ce que veut le Real Madrid. Et moi, je pense que Kylian Mbappé, il va arriver en étant très intelligent parce qu'il arrive dans un groupe qui a beaucoup gagné et quand il va regarder certains coéquipiers, il va regarder des coéquipiers qui ont six ligues des champions. J'insiste juste sur un élément, très rapidement, c'est que parfois, on a la sensation, par exemple, quand Neymar arrive au PSG en 2017, on se dit, c'est sûr et certain que le PSG va remporter une ligue des champions sur les trois ou quatre prochaines années. En 2015, quand le Barça remporte la ligue des champions avec la MSN, on ne pouvait pas imaginer que sur les neuf prochaines éditions, ils allaient en remporter zéro. Parfois, on a des certitudes comme ça. Là, on se dit, Mbappé, c'est sûr et certain que le Real va continuer à empocher des ligues des champions. Attention, parfois, le football nous surprend. Donc, sait-on jamais, restons prudents. Évidemment, il faut être optimiste parce que quand t'as un joueur de cette trempe-là, c'est difficile de ne pas l'être. Mais on peut parfois avoir des surprises. Le Real, le football est là quand même toujours pour nous surprendre. En tout cas, pour Vinicius, c'est bon signe puisque Mbappé, généralement, aime bien être coéquipier des Ballons d'Or. Il n'en a pas encore eu, mais il est souvent coéquipier des Ballons d'Or. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur cette finale, sur cette dictature badrilienne. Vous n'hésitez pas, à donner vos avis dans les commentaires. L'émission n'est pas terminée parce qu'on, bien sûr, on va passer à l'instant avec notre partenaire, l'instant au tableau, avec notre partenaire historique Winamax. Bien sûr, vous connaissez le principe de au tableau. À chaque fois, les chroniqueurs donnent un prono sur la journée et puis si la cote rentre via ce qui est donné sur le site de Winamax, vous gagnez des points au tableau. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse un point juste avant l'euro parce qu'on vous le fait un peu moins le classement. Mais là, il est temps de faire les comptes comme d'habitude. On voit avec la dictature walidienne aussi également au tableau. Après, c'est parce qu'il joue plus que vous aussi. Même si bon, il a un compère à la troisième place qui joue beaucoup plus que les autres aussi mais ce n'est pas génial. Je crois qu'effectivement, on va peut-être passer au ratio maintenant de ce côté-là. Je ne suis pas mal, moi, ça fait longtemps que je ne suis pas parié mais je ne suis pas très mal. Juste avant, je vous rappelle bien sûr que jouer comporte des risques que si vous avez le moindre souci, il y a un numéro en bas de votre écran qui s'affiche pour pouvoir appeler des professionnels. Ça doit rester un loisir, un amusement comme ça va être le cas entre nous en ce moment. On va faire rapidement les amis. On va commencer avec toi, Elton. On va parler aujourd'hui, on va pronostiquer sur les barrages parce que oui, les championnats, ce n'est pas totalement terminé. On ne sait pas qui sera en Ligue 1 l'an prochain et on a le dernier match aujourd'hui entre Metz et Saint-Etienne. Saint-Etienne a gagné jeudi 2-1. Match retour. Qui va remonter en Ligue 1, Elton Mokolo ? Je pars sur le fait que Saint-Etienne va remonter en Ligue 1 parce que moi je suis parti sur un match nu. Je suis parti sur un match nu. Pourquoi ? Parce que je pense que la proximité des deux matchs me fait dire que Saint-Etienne sera en mesure d'aller chercher un résultat et que quand bien même Metz arrivera à marquer un but, je ne vois pas Metz faire un clean sheet. On a encore vu la performance quand même particulière d'Ukidja et même globalement de la défense Messie. Moi je ne pense pas que Metz fasse un clean sheet surtout que là depuis septembre 2017 ils ont quoi 5 défaites de suite une première depuis septembre 2017 et donc par rapport à ça on voit que c'est une équipe qui est en crise de confiance une équipe qui est au bord de l'implosion même un club plutôt quand tu vois les déclarations de Bologna du Dol tu vois Drey aussi qui est en partant ce pour l'Anse et moi je me dis que Saint-Etienne que Saint-Etienne mobilisé sera en mesure d'aller chercher un match nul d'où ma cote qui est quand même très intéressante. Saint-Etienne donc 3.35 t'es ambitieux parce que moi j'ai peur que Saint-Etienne à l'extérieur un peu comme à QRM lors de la dernière journée ce soit délicat mais bon Saint-Etienne 3.35 ça peut le faire. Elton je vais te libérer parce que tu es un homme très demandé un peu partout donc on va terminer l'émission tranquillement avec Najim je te libère D'ailleurs c'est une première c'est vrai et c'est vrai que c'est rare d'habitude c'est Walid là c'est toi on te libère Elton merci beaucoup d'avoir été avec nous puis on te retrouve bien sûr très très vite sur les antennes du Club des 5 Najim c'est à toi qu'est-ce que tu vois toi sur ce tu restes sur le même match qu'est-ce que tu vois moi je vois un match qui risque peut-être d'aller jusqu'en prolongation pour cela il va falloir que Metz l'emporte Metz joue à domicile la cote est plutôt intéressante donc je me dis pourquoi pas je me dis pourquoi pas une équipe de Metz je sens un match qui s'éternise un petit peu qui va jusqu'en prolongation peut-être pourquoi pas une séance des tirs au but un scénario un petit peu fou j'ai pas forcément d'avis très tranché sur qui va réussir à se qualifier mais je vois quand même une équipe du FC Metz qui va réussir à aller décrocher cette prolongation donc j'irai sur cette cote là Metz de 45 alors franchement je pense pas que ce soit impossible parce que vraiment cette équipe de Metz elle est ça correspond un petit peu avec le genre de match qu'elle a c'est-à-dire comme Elton l'a dit ça peut vite imploser etc machin mais globalement avec notamment le FC Georges comme on l'appelle moi je pense que ça peut passer sur ce match ça peut passer et on va être honnête moi je préférerais quand même retrouver Sinté en Ligue 1 je trouve que Sinté a même s'ils sont foirés sur la fin de saison de Ligue 2 a eu un meilleur visage que Metz cette année qui en Ligue 1 s'est bien rattrapé sur la deuxième partie de saison historiquement ça reste quand même un club important et puis on a envie et puis moi j'avoue que les Messins ils ont tellement été désagréables avec les Bordelais toute l'année que même si on leur fera pas trop peur en Ligue 2 j'aimerais bien les revoir quand même l'an prochain comment les Messins peuvent être désagréables avec les Bordelais ça joue même pas dans la même dive je ne sais pas pourquoi les Messins l'an dernier quand on est descendu en même temps se sont inventés on n'a rien à faire de ce club tout le respect que j'adore moi Metz à la base c'est un club sympa il y a des artistes ils se sont inventés ils nous ont mis au même niveau que les Nancyens donc on était vraiment les ennemis publics je n'étais pas au courant de ça donc moi je n'ai rien contre eux mais apparemment ils nous détestent ils ont passé l'année à penser au Bordelais donc tant qu'à faire j'espère qu'on les retrouvera comme ça on pourra se régler entre nous une autre fois là pourquoi pas comme ça au moins il n'y aura pas de soucis mais bon je ne te le souhaite pas parce que sinon tu ne remonteras pas Metz à 2,45 après il peut y avoir une victoire de Metz prolongation et Saint-Etienne qui passe exactement c'est un scénario qui est envisageable mais bon de ce que j'ai compris tu ne pouvais pas parier sur Saint-Etienne sinon tu vas avoir des problèmes à la maison voilà pour l'instant Ouna bien sûr les socios donc c'est aujourd'hui c'est le dernier barrage c'est la fin finalement des championnats ce soir avec on saura enfin qui seront les 18 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 même si en Ligue 2 il y a des petits suspens quand même notamment parce que la DNCG peut passer par là on saura ce soir comment sera composé les divisions donc on aura bientôt les calendriers on pourra commencer à prévoir la saison prochaine bref tout va bien tout va bien dans le meilleur des mondes même s'il y a une petite compétition qui arrive dans quelques jours voilà pour l'instant au tableau les socios je vous le disais on continuera bien sûr jusqu'à la fin de l'euro on mettra à jour le tableau il y aura peut-être un peu plus d'émissions comment dire réparties permettra peut-être de rééquilibrer un peu et d'arrêter avec la dictature à chercheurienne dans ce classement j'espère on va s'arrêter là les socios donc pour cette émission spéciale la décimo quinta du Real juste avant bien sûr je vous remercie je salue parce que peut-être qu'il a passé rapidement l'intro qui sait donc on rappelle quand même que le vainqueur du concours avec notre partenaire un bon maillot qui remporte le maillot d'une équipe finaliste de la coupe d'Europe cette année c'était la FIO c'est notre ami The Dark Wolf 91-199 je t'invite bien sûr je le redis à contacter Romain Bédouc ou le Club des 5 d'ailleurs sur les réseaux sociaux comme ça Twitter ou Instagram comme ça on pourra t'envoyer le maillot et tu pourras en profiter il est pas mal du tout pour le coup celui de la FIO enfin c'est un petit maillot sympa je pensais à avoir dans ça c'est ça c'est original exactement c'est violet il n'y a pas beaucoup d'équipes t'arrives dans un 5 avec un maillot de la Fiorentina je trouve que ça a du flow tu fais hipster tu fais un peu mais ça passe mais il y a du flow il y a du flow ça passe donc voilà je t'invite à contacter puis bien sûr pour tous ceux qui veulent se rendre sur le site unbonmaillot.com c'est des 5 merci à eux merci à Winamax merci à toi Najim merci à toi merci à toi bien sûr qui était avec nous pendant cette émission Faraz HM qui est à la réalisation et à la préparation de cette émission du Club des 5 et puis merci à vous les soucieuses pour avoir été encore fidèles toute cette saison au Club des 5 avec beaucoup de contenu Ligue des Champions des contenus très tard souvent même tournés dans la nuit à 3-4h du matin et vous étiez toujours très 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 nombreux au rendez-vous donc un grand merci à vous ça fait nous avec le Real on a commencé le Club des 5 avec une victoire du Real avec une Ligue des Champions du Real 2017-2018 bien sûr et on va terminer avec une Ligue des Champions enfin terminer la saison la saison merci ça aurait pu porter à confusion là j'ai l'impression de voir Ryan Cherki en train de parler à la fin de la saison voilà les socios merci d'avoir été avec nous et on se retrouve très très vite sur la chaîne du Club des 5 ciao ciao